bonjour à tous bienvenue sur enzo tv je suis enzo fucra c'est un plaisir de vous retrouver au muscle factory de ponton combo aujourd'hui c'est une journée très spéciale puisque j'ai l'immense honneur de recevoir monsieur franck de lait franck merci infiniment d'avoir accepté l'invitation avec plaisir d'être là d'être là parmi nous ça me touche énormément et je te l'ai répété dix mille fois alors pour ceux qui ne connaissent pas ce grand monsieur au delà comme vous pouvez le voir d'être un sportif accompli d'ailleurs tu fais énormément de sport j'ai aussi ça c'est que je suis muscu évidemment je mais je fais beaucoup de cardio beaucoup de fait des marathons chez les arts martiaux je fais un peu de crossfit enfin j'aime bien toucher à tout en tout cas bravo pour le physique alors au delà d'être un athlète complet franck tu es également comédien oui comédien aujourd'hui à l'affiche d'une pièce de théâtre avec jean pascal lacoste qui s'appelle un séjour presque parfait on est en tournée jusqu'à 2023 jean pascal lacoste à qui on fait un coucou d'ailleurs tu es également mannequin et quand on voit les photos on comprend pourquoi et tu as surtout fait partie d'un phénomène générationnel puisque en 96 en compagnie d'adelle et de philippe pour qui on a une tendre pensée tu as fait partie des to be free le boys band par excellence à titre d'info et tu vas me dire si je me trompe mais je pense avoir bien bossé mon dossier les to be free c'est trois albums c'est plus de cinq millions de disques vendus c'est plus de 300 concerts il y a eu un sitcom qui a été dédié à votre histoire enfin bref on peut dire vous avez marqué une génération ma génération entre autres et je tiens pour cela à t'en remercier alors aujourd'hui vidéo coachee parce que je vais avoir l'immense honneur de coaché franck de lait je ne vais pas bouder mon plaisir durant une séance d'eau et vous allez pouvoir enzo tv oblige vous allez pouvoir bénéficier de tous les conseils que je vais prodiguer à franck durant cette séance séance que vous pourrez d'ailleurs réaliser dans vos salles respectives elle sera en description de la vidéo et ben écoute franck je te propose d'aller s'échauffer et on va attaquer avec plaisir allez à tout de suite voilà l'échauffement est quasi terminé j'ai dit quasi franck parce que je vais te proposer un exercice je sais pas si tu l'as déjà fait qui va faire office justement d'échauffement supplémentaire mais également de préactivation d'ortale c'est les tractions scapulaire tu en as déjà fait ou pas non jamais alors je vais te montrer en quoi ça consiste et je vais t'expliquer pourquoi les faire tu vas te mettre en position de traction d'accord plus prise pronation tu vas serrer les cuisses tu vas gagner un maximum au niveau des abdominaux le mouvement va consister à effectuer une traction du corps en gardant les bras continuellement tendu comme tu peux voir c'est vraiment sur une toute petite amplitude tu vas tirer un maximum les épaules vers le bas en t'efforçant à tracter le buste et en fait cet exercice va nous apporter plusieurs choses la première au delà de la préactivation c'est surtout que ça va nous permettre de renforcer tous les muscles périphériques des omoplates afin lors de la phase de traction de tirage vertical bas de t'assurer une génération de puissance maximale mais également de te sensibiliser sur la bonne initiation d'une traction c'est à dire que ce que je viens de faire c'est un mouvement dans le mouvement c'est ses tractions scapulaire doivent être le premier mouvement qui précède la phase de traction avec les bras pour vraiment t'assurer que tes dorsaux soit parfaitement recruté ok d'accord allez je te laisse t'installer donc tu gagnes un maximum niveau des abdominaux sert bien les cuisses et là parfait très très bien à la tire bien les épaules vers le bas tu m'en fais pas deux ou trois parfait voilà surtout gardez bien les bras tendus ne fait pas de flexion encore une petite et on pose parfait comme tu peux voir il est assez traître à cet exercice c'est on a tendance à croire que ça va être simple et en fait cet exercice tu le fais généralement en début de séance donc ça va vraiment vous permettre de générer un maximum de puissance lors des tirages qu'on va effectuer par la suite je te laisse une petite minute de repos et on fait une deuxième série elle est tout de suite allez franck on va s'installer ok on va faire la deuxième série surtout n'oublie pas gaine bien les abdominaux sert bien les cuisses pour t'assurer une bonne stabilité voilà parfait et là tu tractes le corps vers le haut juste sur une petite amplitude vraiment tirer un maximum les épaules vers le bas et c'est cette sonnette interne c'est le renforcement de tous ces muscles périphériques aux omoplates qui va vous assurer véritablement lors de la phase de traction de générer un maximum de puissance c'est un mouvement qui est très prisé notamment par les pratiquants de varap allez tu m'en fais une dernière est parfait et on pose super boulot ça chauffe bien je le sens bien et bah écoute impeccable et ben on est parti pour le premier exercice allez à tout de suite le chauffement est terminé franck on va commencer par le premier exercice je te propose de faire du tirage poly basse prise supination ce mouvement va surtout avec ses travails sur l'épaisseur de ton dos donc on va travailler les trapèzes moyens on va également traiter dorsaux mais la prise supination va nous permettre d'avoir une plus grande amplitude de travail et de travailler de focaliser travail également sur les sur les dorsaux sur les fibres intérieures des dorsaux et sur les trapèzes inférieurs donc au niveau technique tu es bien positionné tu vas tendre les jambes léger flex au niveau des genoux c'est à dire une très légère souplesse au niveau des genoux tu vas saisir la barre en prise supination d'ailleurs paume de main vers le haut largeur parfait tu sors la poitrine tu gagnes bien au niveau des abdominaux le mouvement va consister à tirer la barre vers la partie inférieure de tes abdos véritablement vers le nombril en veillant à tirer dans un premier temps l'épaule vers l'arrière les coudes et serrer fortement les omoplates ok ah parfait voilà voilà mais je vous rappelle l'épaule doit être la première chose qui bouge lorsque vous effectuez un rowing c'est véritablement ce qui va initier le mouvement ça va te garantir franquet tu dois le sentir d'ailleurs voilà bon recrutement des trapèzes et la prise supination va vous permettre que vous pouvez voir avec franck d'aller très loin derrière donc d'impacter les trapèzes inférieurs mais également les fibres interne des dorsaux allez franck ah c'est parfait ça très très bien tiens moi bien cette épaule en arrière maximum belle contraction et tu m'en fais une dernière bah parfait et on pose pas besoin de travail lourd non non pas besoin de travail lourd dès l'instant où le mouvement est bien fait que l'initiation est bien fait il ya bien tirage de l'épaule vers l'arrière là franchement vous n'avez pas besoin de mettre des charges très très lourds franck on prend la petite minute trente de repos et on attaque la deuxième série yes allez c'est parti allez franck deuxième série sur la phase excentrique voilà toujours vers des petites souplesse au niveau de du coude n'étirez jamais complètement vos biceps un sinon vous risquez et bien de les suer et tirer ça peut créer des petits beaux donc toujours à la d'une petite souplesse au niveau de l'inspiration comme tu le fais très bien tu inspires sur la phase de tirage ça a profité ça va favoriser l'expansion thoracique et voilà et tu tires c'est surtout ce moment d'épaule d'arrière en avant qui va véritablement nous garantir de travailler au maximum les trapèzes alors ce que tu vas faire franck c'est que tu vas pas c'est très fortement mes doigts entre tes omoplates voilà là ils sont engagés au maximum tire bien l'épaule vers l'arrière sers bien les au cas c'est un ongles allez parfait jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout franck une dernière on maintient la contraction 1 2 3 et on pose bon job super boulot tu l'as bien senti ouais carrément parfait très bien comme d'habitude on va pas filmer l'intégralité de toutes les séries sinon la vidéo durait trop trop longtemps donc on va tourner les autres séries et on va ensuite attaquer le deuxième exercice franck avec sur l'attaque yes toujours à tout de suite voilà franck on va attaquer maintenant le deuxième exercice cette fois ci on va complètement inverser la tendance on va travailler après avoir travaillé l'épaisseur du dos on va travailler la largeur avec du tirage plus haute prise pronation là on va axer le travail sur les fibres externes donc au niveau technique je vais te montrer on va saisir la barre largeur d'épaule ça ne sert absolument à rien de prendre le plus large possible ça n'aura absolument aucune incidence sur un meilleur recrutement des dorsaux ça va juste réduire ton amplitude de travail et stresser l'articulation des épaules donc on prend largeur légèrement supérieure à la largeur d'épaule on va s'installer on va s'asseoir on va gainer un maximum la poitrine est bien sortie les bras sont tendus léger flex légère souplesse au niveau des coudes et le mouvement va consister à tirer la barre vers la partie supérieure des pectoraux en veillant véritablement à tirer un maximum les coudes vers le bas et vers l'arrière et sur la phase excentrique on va veiller à surtout ne pas tendre complètement les bras pour ne pas sur-étirer les biceps mais également les triceps ce qui pourrait amener avec des charges lourdes à des petits bons ok ok je te laisse te placer donc voilà on saisit la barre tu gagnes un maximum au niveau des abdominaux gainé surtout tout le temps tout le temps tout le temps on tire la barre sur la la partie supérieure des pecs voilà parfait et on regarde tu occultes complètement tes mains ce qui va être important c'est de véritable voilà parfait de véritablement tirer les coudes à maximale le bas attention maintient toujours une petite souplesse sur la phase excentrique nous on repart et je dois véritablement sentir tes dorsaux se contracter un maximum ouais c'est parfait ça très très bien allez encore une fois ne prenez pas le plus large possible je le vois trop souvent ça ça n'apporte absolument rien ça va plutôt vous désavantager qu'autre chose allez franck le mouvement il est parfait très très bien méchante contraction et en pause parfait ouais du coup le mouvement du début il sert à tout à chaque fois tout ce qui est tiré exactement on va le voir lors de la deuxième série je vais tout on va revoir l'utilité de ces fameuses tractions scapulaire qu'on a vu lors de l'échauffement avant ça on prend la petite minute 30 de repos allez et on attaque la suivie la suivante à tout de suite bon franck on va on va attaquer la prochaine série allez c'est parti vu les bras que toi ok ah bah oui attends et on n'est pas gratuit hein allez franck on s'installe le max 1 voilà comme pour les tractions scapulaire avant même que tes bras effectuent cette flexion je dois véritablement sentir voilà c'est ça qui est important tire bien l'épaule vers le bas dans un premier temps comme si tu voulais véritablement placer tes épaules dans des poches arrière tu vois ce que je veux dire vraiment un maximum vers le bas sur la phase excentrique de lupin regarde toujours une légère souplesse au niveau des coudes allez franck le max 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 et pour tous les fans qui te regarde ah c'est bien ça voilà épaule coude l'épaule dans un premier temps ça c'est parfait 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 et dernière nickel on a pris quelques couleurs ah ça fait du bien du super boulot super on va prendre notre temps de repos et on attaque l'exercice suivant allez allez on reste chaud à tout de suite voilà on va attaquer le troisième exercice franck on va retourner sur l'épaisseur du dos en faisant cette fois ci du rowing machine et cette fois ci prise serrée l'avantage c'est que cette prise neutre ça nous met dans une position de force c'est une prise qui va nous permettre de manipuler beaucoup de charge mais on reste toujours sur les trapèzes moyens et les dorsaux donc au niveau technique tu vas saisir la poignée les poignées en prise neutre toujours la poitrine bien sortie on gagne un maximum au niveau des abdominaux et comme pour le tirage il va consister le mouvement va consister à tirer les épaules dans un premier temps et ensuite les coudes en serrant fortement les omoplates allez c'est parti ouais donc je te rappelle un voilà épaule l'épaule qui part vers l'arrière vers l'avant c'est toujours c'est ce mouvement d'épaule d'avant en arrière qu'il y est véritablement essentiel sur un rowing on sert bien les omoplates au maximum au niveau de la respiration je te rappelle on inspire pour favoriser l'expansion thoracique et on contracte fortement c'est parfait ça ça c'est parfait encore une fois cette prise neutre nous permet véritablement est une prise où on est très fort contrairement à la prise pronation même la prise supination même si les biceps sont engagés donc là on en profite et on donne le max allez franck allez tiens moi bien cette épaule vers l'arrière allez une dernière contracte un maximum allez et on pose parfait comme d'habitude yes la petite nuit 30 de repos ouais qui va faire du bien on attaque la prochaine série à tout de suite allez franck on a augmenté la charge et on est parti pour la pour la dernière série ok allez je te donnerai le max 1 voilà tire bien l'épaule vers l'arrière serre bien les omoplates je te rappelle serre bien mes doigts entre tes hémoplates je dois vraiment sentir que tu me les pinces et c'est ce qui va garantir que tous ces trapèzes moyens vont être véritablement engagés le mouvement de l'épaule d'avant en arrière et cette adduction forte des hémoplates c'est ce qui va vraiment vous garantir de travailler l'épaisseur du dos allez t'es easy franck t'es easy t'es easy t'es easy tout ce que tu as toute ta patate ouais c'est parfait ça on sort bien la poitrine voilà attention sur la phase excentrique garde toujours une petite souplesse bon on repart tout de suite parfait tu peux encore allez bien sûr tu peux encore allez un guerrier tout ce côté toute ta pêche toute ta pêche franck toute ta pêche dernière et on pose voilà c'est des séries de combien on est sur des séries de 10 12 reps sur les sur les dernières séries un peu trop simple on va la refaire je vais je vais multiplier par deux la charge super boulot on va se reposer enfin tout du moins tu vas te reposer si j'étais avec toi dans l'effort et on va attaquer l'exercice suivant voilà franck on va attaquer le quatrième et avant dernier exercice de cette séance on va effectuer un moment que j'affectionne tout particulièrement il s'agit du tirage plus haute mais cette fois ci en prise neutre qui va nous permettre de cibler davantage les fibres inférieures des dorsaux fibres que vous avez tendance à délaisser durant vos séances qui c'est bien dommage a tendance à donner un aspect plein à votre dos donc au niveau technique je vais m'installer comme pour un tirage pouli haute la première différence c'est que je vais légèrement pencher le corps le buste vers l'arrière de sorte à laisser véritablement la poignée passer devant le corps les bras sont tendus légers flex au niveau des coudes je gagne bien au niveau des abdominaux et le mouvement va consister à tirer la poignée vers la partie inférieure des pectoraux de sorte à véritablement pouvoir laisser les coudes coulisser un maximum vers le bas et vers l'arrière c'est ce qui va nous garantir de solliciter davantage les fibres inférieures à la principale erreur que vous commettez c'est de tirer cette poignée vers le haut des pectoraux ce qui va avoir pour incidence comme vous pouvez le voir de limiter considérablement mon amplitude de travail ce qui aura un impact négatif sur le travail musculaire je te laisse prendre place franck ok voilà buste légèrement penché derrière on gagne surtout un maximum au niveau des abdominaux et on va tirer la poignée vers la partie inférieure toujours avec cette volonté d'initiation du mouvement par le tirage de l'épaule vers le bas et on pense bien à tirer du coude un maximum vers le bas et vers l'arrière et bien on doit sentir tu dois sentir que ça surtout les fibres on les sent juste ici nous permet toute cette partie là est hyper contractée c'est vraiment la spécificité la spécificité de cet exercice c'est la sollicitation véritablement des des fibres inférieures ouais parfait tu gagnes un max c'est bien tu gardes la petite souplesse sur la phase excentrique elle a encore une ou deux maximum maximum tirage de l'épaule vers le bas et en pause super super la technique est nickel donc comme d'habitude on prend le temps de repos ouais il retourne le charbon ça marche moi tu retournes le charbon et moi je je coach à tout de suite allez franck on est parti pour la dernière série on a augmenté un petit peu la charge de travail ouais allez tu donnes le max tu fais ça super propre ouais c'est bien parfait surtout n'oubliez pas c'est l'erreur la plus communément commise c'est de tirer cette poignée vers la partie supérieure des pectoraux je le vois constamment en salle tirer bien comme franck le fait vers la partie inférieure de sorte à ne pas entraver les coudes qui vont pouvoir véritablement coulisser le long du corps pour être tiré un maximum vers le bas et vers l'arrière allez franck c'est une caviar ça parfait parfait on initie bien le mouvement toujours par les voilà par le tirage de l'épaule rappelez vous un traction scapulaire dès l'instant où il ya un engagement des dorsaux sur un tirage vertical qu'ils sont en prise pronation ou neutre il ya toujours cette initiation du tirage de l'épaule vers le bas allez franck attention sur la phase excentrique garde une souplesse allez franck tu me donnes le max tu me donnes le tu me donnes le max sur celle ci une dernière du super boulot du super boulot même pas essoufflé un petit peu on voit le sportif sportif le petit temps de repos et on va attaquer l'ultime exercice de cette séance t'es ready ouais allez let's go voilà franck on arrive au terme de cette séance avec un dernier exercice du pull over à la poulie mouvement très intéressant puisque c'est un des rares mouvements de dos à être mono articulaires c'est à dire qu'il ne fait pas intervenir l'articulation du coude donc le bras les biceps vont vont être automatiquement sorti de l'équation ce qui rend cet exercice et ben un mouvement parfait pour isoler les dorsaux donc au niveau technique tu vas saisir la corde la corde qui contrairement à la barre va nous permettre effectivement de manipuler un peu moins de charge par contre elle va nous permettre une plus grande amplitude de travail pour une meilleure contraction musculaire donc je vais saisir tu vas saisir la corde tu vas reculer jusqu'à ce que tes dorsaux soient sous tension tu gagnes toujours un maximum au niveau des abdominaux les bras sont tendus toujours le petit flex qui va bien et en fait le mouvement est très simple il va consister à effectuer une rétropulsion des bras qui vont se déplacer en un seul et même bloc c'est à dire qu'en aucun cas je ne devrais assister à deux mouvements voilà tu vois à des moments de flexion ou d'extension c'est pas un mouvement de triceps c'est véritablement un mouvement de dos donc rétropulsion des bras on contracte fortement les dorsaux on revient jusqu'à ce que les bras soient face au visage dès l'instant où tes dorsaux sous son tension tu peux réactiver tu peux réamorcer le mouvement ok allez je laisse la place donc légèrement penché vers l'avant tu contracte fortement et là tu effectue ta rétropulsion à la parfait très très bien voilà comme vous pouvez voir le bras se déplace véritablement en un seul et même bloc imaginez vous imagine toi être véritablement c'est un mouvement de nageur d'ailleurs qui est très privé très prisé par les personnes qui pratiquent la natation voilà c'est parfait ça toujours la poitrine bien sortie ouais reviens bien jusqu'à ce que tes dorsaux soit sous tension et on repart et là que vous pouvez voir il ya qu'une articulation qui entre en jeu c'est vraiment un exercice mono articulaire d'où le côté très intéressant en termes de finisher super et en pause parfait ça va impeccable super donc on prend la petite minute 30 de repos on prend un peu moins que les autres exercices puisque c'est un mouvement d'isolation et on attaque la série suivante allez franck on est parti pour la dernière série a parfait donc reculez bien commencer le mouvement bras tendus jusqu'à ce que vous dorsaux soit sous tension voilà parfait ce que je vais te demander c'est de véritablement te concentrer sur le coude dire tu vas complètement occulté comme tes mains est véritablement te concentrer sur le fait de véritablement tirer le coude vers l'arrière parfait très très bien ouais nickel surtout je vous rappelle le bras doit se déplacer en un seul et même bloc l'angle que forme cette l'avant bras et le bras ne devra en aucun cas changé c'est un mouvement véritablement mono articulaire n'oubliez pas allez franck c'est la dernière envie des cartouches on termine comme on a commencé avec le sourire elle a encore une et une dernière et une dernière pour tes fans comme dirait notre amie du bosque pour tout la public allez et repose super franck ou bien ça va avec la lumière bien super et ben écoute franck j'ai au regret de t'annoncer que cette séance est terminée je tiens à te dire du plus profond de mon coeur merci merci infiniment parce que ça a été un honneur véritablement un honneur de coacher ce monsieur qui je le répète encore une fois a marqué ma génération et je t'en remercie du fond du coeur merci d'avoir de nous avoir inspiré avoir à avoir cette hygiène de vie cette cette image de jeunes sportifs cette image aussi de jeunes qui entreprennent et qui réussissent en mon nom et au nom de tous ceux qui qui sont de ma génération et des générations d'après puisque vous avez inspiré des tas de générations merci infiniment franck merci à toi de m'avoir accueilli d'avoir partagé un peu ta passion et d'avoir filé des conseils sur des exercices que je connaissais pas à ce point là pointu voilà comme quoi merci de ta générosité et en tout cas ça a été un immense plaisir franck si on veut te retrouver alors là je serai dans une pièce de théâtre à partir de la rentrée dans une pièce qui s'appelle un séjour presque parfait ouais avec donc jean pascal lacoste puis je serai tout le printemps été avec mes deux compères chris et alan avec génération boys band pour des galas dans toute la france d'accord chris véler et chris keller et alan théo pardon excuse moi chris keller et alan théo génération boys band qui est en fait vous avez reformé un groupe on a formé un groupe des années 90 on a fait une dream team des boys band des années 90 d'accord pour mémoire chris keller g squad alan théo alan théo et solo d'accord donc vous aurez les liens tous les liens des réseaux sociaux de franck en description de cette vidéo vous aurez également des infos sur génération bonne demande si vous voulez retourner voir ces icônes qui encore une fois marqué une génération là vous avez toutes les infos en description de la vidéo encore une fois franck merci du fond du temps et merci à toi au plaisir ça marche ciao bye salut